... Lorsqu'il s'agit d'être pas de la femme, de promouvoir un environnement social agréable et équitable, de donner la parole aux victimes d'abus et d'injustices quelconques, la Suisse intime effectivement que c'est en sollicitant et en aidant directement des acteurs et actrices de la société civile à consolider leurs démarches que ces derniers pourront renforcer leur interaction avec les autorités publiques. Ce fut donc hautement motivé que cette ambassade n'a pas hésité à contribuer à la réalisation de ce projet. À travers ce centre d'écoute, d'information et de soutien aux victimes et survivant des violences basées sur le genre qu'il voit le jour aujourd'hui, la Suisse croit qu'il est possible de faire changer les comportements, de prendre conscience des valeurs essentielles, de mobiliser les pouvoirs juridiques et politiques pour que l'injustice ne perdure et que les victimes de tels abus ne se sentent stigmatisées et abandonnées. Un call center. Cameroun, quand je suis arrivé il y a 5 ans, j'entends les vidéos publications, j'entendais parler de call box. Évidemment, call box, call box, mais là il s'agit de call center. Il faut bien en faire la différence et je crois que la représentante de l'ambassadeur de Suisse l'a encore décliné l'identité de ce qu'on appelle un call center, qui est d'abord un centre d'accueil, d'écoute et d'entraide. C'est également un grand honneur et un agréable devoir pour moi de rendre la parole à l'occasion de l'inauguration du call center pour l'écoute, le conseil et l'orientation des victimes de violences basées sur le genre. Ces violences sont plus récurrentes et manifestent dans les couples et en général dans les familles et ne sont pas toujours dénoncées du peur des représailles. Les services sociaux en général, notamment le micro, les affaires sociales, la police, la gendarmerie sont régulièrement envahis par la résolution des conflits. Alors, c'est call center pour l'écoute, le conseil et l'orientation des victimes de violences basées sur le genre, qui voient le jour grâce à la coopération d'une propre première femme et notamment avec l'ambassade de Suisse est destinée aux victimes de violences. Et puis, il y a quelques enfants, notamment la jeunesse, qui ne se connaît pas là, mais c'est le seul à comprendre. Pour la référencière culturelle et neuro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada